Je m'appelle Dominique Avrion, je suis enseignant de mathématiques au collège Saint-Charles à Angers. Angers est une ville de l'ouest de la France. Mon collège fait à peu près 930 élèves et nous avons la chance au niveau du collège d'avoir une SECPAS, c'est-à-dire une section d'enseignement général et professionnel adapté pour des élèves avec difficultés cognitives, et aussi des ULIS, c'est-à-dire des unités d'intégration d'enfants qui portent un handicap. Voilà pour situer un peu le collège et qui je suis. J'ai aussi une responsabilité au sein de mon équipe de direction, et puis je fais partie aussi d'un groupe de recherche qui s'appelle le Grenemont. Alors, l'objectif de cette session, ou de cette séquence, on va engager un dialogue avec Dominique ensemble. Vous êtes bienvenus pour poser vos questions dans la boîte de chat, si vous en avez, et puis on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas si vous souhaitez ouvrir le micro. Et Dominique, en fait, tu es là aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ton parcours personnel. Oui, je suis là pour expliquer un petit peu comment, les neurosciences sont rentrées dans ma pratique pédagogique. Pour ne plus en sortir ? Pour ne plus en sortir, oui. Pour ne plus en sortir et encore m'amener vers d'autres questions et d'autres défis. Donc, d'abord, ça a été la chance en 2011 de participer, dans le cadre de mon collège, à un projet Action Recherche. Ça a été la rencontre entre mon directeur qui souhaitait relier nos pratiques pédagogiques à de la recherche. On a la chance, sur Angers, d'avoir une université qui forme les enseignants. Et à cette époque-là, Pascale Toscani était enseignante chercheuse dans cette université. Et en plus, elle avait une de ses filles qui était élève dans notre collège. Donc, cette rencontre nous a permis un petit peu de se lancer dans une action de recherche. Et nous avons eu aussi la joie de partir en formation au Canada pendant une semaine. Et là, j'ai découvert quelque chose dont j'ignorais complètement, qui n'a jamais traversé mes années de formation d'enseignant. C'est-à-dire que j'ai découvert comment le cerveau fonctionnait et nous aidait à apprendre. Et ça a été vraiment un grand déclic et une grande remise en cause. Donc, ça m'a posé beaucoup de questions. Et je me suis dit, comment se fait-il qu'après de nombreuses années, on n'ait jamais entendu parler de ça au niveau de ma formation d'enseignant et dans les différentes formations. Donc, voilà un petit peu comment ma réflexion a commencé. Ensuite, pourquoi j'ai orienté ma réflexion sur la mémoire dans mon expérience d'enseignant ? J'entendais beaucoup et je disais beaucoup, moi aussi, mais les élèves, ils ont beaucoup de mal à mémoriser. Je ne comprenais pas comment les élèves mémorisaient. Et en fait, je me suis aperçu. Et puis, dans la discussion avec les élèves, il y avait des élèves aussi qui disaient, qui étaient un peu découragés, qui disaient, mais je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à mémoriser. Et la réponse qu'on leur donnait ne me satisfaisait pas. En fait, on disait que c'était un manque de travail, on disait qu'ils n'avaient pas les bonnes méthodes. On était plutôt dans des démarches de recettes, du style, quand tu apprends, recopie trois ou quatre fois par écrit. En écrivant, ça va rentrer nettement mieux que si tu te contentes de simplement lire ou répéter plusieurs fois. Donc, la question de la mémoire, qui est quand même une question très centrale au niveau de l'apprentissage, ça a été une question qui m'a tout de suite intéressé. Et puis, à la suite de ce parcours au Canada, nous nous sommes dit, parce qu'on était quand même une équipe de 15 profs du collège, plus cinq personnes extérieures, on s'est dit, mais ce qu'on a appris là-bas, on ne peut pas le garder pour nous. Ça serait aussi important que les élèves soient au courant aussi de comment leur cerveau fonctionne. Parce qu'au Canada, je trouve qu'ils ont aussi cette réflexion et qu'ils n'hésitent pas de travailler toutes ces questions-là avec les élèves. Donc, l'idée, c'était aussi de faire en sorte que les élèves soient acteurs dans ces recherches-là. C'est-à-dire qu'on puisse, avec eux, travailler sur cette question et le cerveau, quel rôle il a dans nos apprentissages. Donc, voilà un peu quel a été mon début sur ce parcours-là. Donc, vous avez eu la chance, l'honneur et le privilège de travailler avec Oskar Doscani, numéro un. Voilà. Numéro deux, on vous a donné un billet pour le Canada et vous êtes revenu clé en main avec un projet en division des gros collègues. Alors, je veux dire qu'on nous a donné un billet pour le Canada, mais les personnes qui ont fait cette formation-là ont participé financièrement à leur voyage au Canada. Alors, billet, participer, participant, vous êtes revenu et qu'est-ce que vous avez commencé à faire avec vos élèves ? Donc, par rapport, là, je vais plutôt cibler, je vais vous présenter un peu le parcours qui s'est mis en place petit à petit au niveau de la mémoire. Donc, dans ce parcours-là, tous nos élèves au collège qui sont en cinquième suivent un parcours sur la mémoire. Alors, on veut, enfin, ça nous a, ça nous paraissait important et puis je pense que c'est une réflexion qu'on a sur notre pédagogie. On ne veut pas, enfin, on pense que c'est plus d'actualité de faire de l'enseignement pour faire de l'enseignement. On veut partir, on veut que les élèves soient acteurs dès le départ et on veut partir de leur représentation. Alors, ce parcours-là, je vais vous présenter la première étape. Voilà. Alors, je vais faire un peu de manipulation. Alors, si vous dites que c'est un peu long et que… Donc, la première étape de ce parcours-là, c'est une enquête. C'est-à-dire qu'on leur propose, alors, je ne sais pas si vous voyez cette enquête-là, on leur propose de répondre à une enquête qu'on a faite pour un peu voir quelles étaient leurs représentations de la mémoire. Alors, la première, elle est un peu technique. On dit, mais la mémoire, c'est quoi ? Est-ce que c'est un système qui permet de stocker des informations ? Est-ce que c'est un système qui permet d'exécuter toutes les tâches d'une journée ? Est-ce que c'est un système qui permet de se projeter dans le futur ? Ou est-ce que c'est un système qui permet d'élaborer sa pensée ? Donc, les élèves ont le droit de mettre plusieurs réponses. On a fait aussi une deuxième question autour des verbes, pour savoir quand est-ce qu'ils pensaient utiliser leur mémoire. Donc là aussi, ils avaient le droit d'entourer un certain nombre de verbes. Et puis, dans les tâches scolaires, on voulait qu'ils essayent d'évaluer, au départ, le niveau d'utilisation de leur mémoire. Est-ce que quand ils préparent une évaluation, ils utilisent beaucoup leur mémoire ? Donc, ils avaient un niveau de 0 à 5. Est-ce que quand ils jouent au tennis de table, en cours d'EPS, est-ce qu'ils utilisent beaucoup leur mémoire ? Donc, on a commencé par cette enquête-là. Et puis, ce qui nous intéressait aussi, c'est de savoir quand est-ce qu'ils avaient conscience que leur travail de mémorisation commençait. Parce que dans notre idée à nous, l'idée qu'on avait, c'était de dire, les élèves, en fait, s'ils mémorisent mal, c'est parce qu'ils attendent le dernier moment pour mémoriser. C'est-à-dire qu'ils attendent de savoir s'ils vont avoir un devoir pour commencer la mémorisation. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, on leur a demandé, voilà, est-ce que tu commences à mémoriser d'après toi pendant le cours ? Ou est-ce que tu le fais le soir à la maison ? Ou est-ce que tu le fais simplement quand on annonce une évaluation ? Et puis, on leur demandait déjà dans cette enquête-là, et on leur demande toujours quelles méthodes ou astuces ils utilisent pour mieux mémoriser. Donc, ça, c'était la première partie. Alors, je vais vous montrer les résultats. Ça vous intéresse ? Bien sûr, ça nous intéresse. Et ces élèves, ils n'ont pas été un peu surpris qu'en cours de maths, on leur pose ces questions-là sur la mémoire ? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, ça ne se fait pas en cours de maths au niveau du collège, parce que dans notre collège, on a un peu introduit les neurosciences. Ce n'est pas une discipline qu'on enseigne en France, mais nous, on l'a introduit dans notre parcours. C'est-à-dire qu'ils soient en sixième, en cinquième ou dans les autres niveaux, ils entendent tous parler des neurosciences. Par exemple, en sixième, ils parlent du stress, ils parlent du sommeil, ils parlent de l'attention. Donc, c'est vraiment propre à notre collège. Donc, ils n'étaient pas très surpris qu'on parle de mémoire parce que ça fait partie aussi de la formation qu'on met en place dans notre collège. Donc, par rapport à… Voilà, je vais essayer, je ne suis pas sûr que… Voilà. Alors, je vais descendre pour que vous le voyez bien. Donc, au niveau de la première question, vous voyez que ce qui est intéressant par rapport aux élèves là, c'est que tout le monde, enfin, la majorité des élèves… Alors, on avait fait cette formation-là, ces couleurs-là, c'était parce qu'on avait interrogé des élèves de différents établissements. En primaire, en CM2, on avait un collègue dans Grenne-Monde qui faisait partie du primaire, donc qui avait interrogé ses élèves. On avait aussi… J'avais fait une formation dans un collège dont les élèves n'avaient pas de formation en neurosciences pour voir la différence, et puis le collègue Saint-Charles, c'est en bleu. Donc, c'était pour voir la différence dans les différents collèges. Et donc, on s'aperçoit que pour les élèves, la mémoire permet de stocker des informations, mais très peu pensent que c'est un système qui permet de se projeter dans le futur. Et très peu… Ou le CAR pense que c'est un système qui permet d'exécuter les tâches dans une journée. Donc, ça, c'était déjà quelque chose d'intéressant. Et puis, au niveau des verbes liés à la mémoire, donc vous voyez, il y a aussi des résultats très différents. Je ne peux pas insister beaucoup sur ces tâches-là, mais bon, c'était d'abord un recueil d'informations qui est important aussi pour nous, pour essayer de travailler sur le parcours qu'on veut mettre en place sur les élèves. De même façon, voilà, au niveau de l'implication de la mémoire, au niveau des élèves, par exemple, ils utilisent moins leur mémoire en cours de PS quand ils font un problème de mathématiques. Pour les élèves, c'est leur ressenti. Par contre, quand ils préparent une évaluation, ils utilisent beaucoup leur mémoire, ça, c'est ce qu'ils pensent. Et puis, enfin, là, ça a été un peu contredit par rapport à ce que nous, on pensait. Vous voyez que pour beaucoup d'élèves, la mémorisation commence pendant le cours. Beaucoup d'élèves du collège, un peu moins au niveau primaire. Voilà les résultats qu'on a recueillis. Ça, c'est la première étape de notre parcours. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième chose qu'on leur demande, c'est qu'on leur demande de réfléchir à trois questions. Donc, ces trois questions-là, c'est pour vous, qu'est-ce que la mémoire ? À quoi elle sert ? Et comment peut-on l'améliorer ? Et à partir de ces trois questions-là, ils vont réaliser un petit film. Un petit film qui va exprimer un petit peu quelles sont leurs réponses à ces trois questions-là. Alors, si vous voulez bien, je vais vous montrer un film qu'ils ont réalisé avec photorécit. Ça va me permettre un peu de me reposer aussi. Donc, je vous partage ça. Voilà. Vous allez me dire si vous entendez le son, mais je pense que ça va le faire. Vous entendez le ton ? Oui. La mémoire est une partie de notre cerveau. La mémoire, c'est comme une boîte où on y range des informations, des souvenirs, etc. La mémoire est très importante pour l'homme. La mémoire sert à retenir des informations utiles ou non, se rappeler d'un objet ou d'une personne importante pour lui. On peut améliorer la mémoire tout le temps, avec les connexions neuronales. On apprend, et cela permet à la mémoire de s'améliorer. Elle nous permet de penser, de faire toutes les choses du quotidien, de lire, de nous souvenir, de faire des jeux de mémoire. J'aimerais. Donc, ça, c'est la deuxième partie de notre parcours. Vous voyez, quand ils font cette recherche-là, c'est très intéressant de voir leur représentation. Un jour, j'ai un groupe d'élèves qui m'a dit, voilà, manger du chewing-gum, ça améliore la mémoire. Donc, voilà, on voit un petit peu ce que chacun a sur cette idée de la mémoire. Troisième temps, quand on a fait ça, le troisième temps, c'est qu'on va leur demander de mener des recherches en salle informatique sur la mémoire. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans nos salles multimédia et ils vont rechercher sur le net tout ce qu'on peut savoir, tout ce qui est dit sur la mémoire. Alors, ça nous permet de travailler un peu autour de l'éducation aux médias et à l'information. C'est-à-dire qu'on leur demande de créer un petit diaporama et que les informations qu'ils nous restituent sur la mémoire, eh bien, ils soient capables de comprendre les informations, ils soient capables de dire d'où viennent les informations. C'est-à-dire que s'ils le prennent, par exemple, s'ils trouvent des informations qui sont prises par une personne, qu'ils sachent se dire quel est son rôle. Est-ce que c'est un médecin ? Est-ce que c'est un enseignant ? Voilà, qui présente ces données-là. Et donc, ils recueillent des informations sur la mémoire et ils le présentent à l'ensemble de la classe. Et puis, dans un quatrième temps, sur ce parcours-là, eh bien, là, on va rentrer en jeu et on va enchaîner des séances. On va enchaîner deux séances sur la mémorisation. Donc, ça, c'est les enseignants qui vont le faire. Et donc, on a deux séances sur la mémorisation. Il y a une séance qui tourne autour du processus de la mémoire, c'est-à-dire comment on encode des informations, comment on les stocke et on les consolide et comment on se rappelle des informations. Donc, à partir de ça, dans le cours, on a préparé un petit film avec des petites activités pour leur faire comprendre cette première notion. Et puis ensuite, on a une deuxième séance. Cette deuxième séance, ça tourne sur l'organisation de la mémoire et sur les différents systèmes de mémoire. Alors là, c'est un choix qu'on a fait par rapport à notre travail de recherche parce que la mémoire, Tudvigne disait qu'il y avait plus de 200 mots qui définissaient la mémoire, ce qui est énorme. Donc, nous, la mémoire, on en parle en tant que système et on a décidé de retenir cinq systèmes de mémoire. Les cinq systèmes de mémoire qu'on a décidé de retenir, c'est le système des mémoires perceptives, le système de mémoire sémantique et puis système de mémoire épisodique. On parle aussi de mémoire procédurale et on parle aussi de mémoire de travail à court terme et à long terme. Donc là, on fait un enseignement sur le système de mémoire et puis on propose, alors je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer une fiche d'élèves sur la première. Voilà, donc ils ont un film et à partir de là, ils ont des petites activités et on leur donne un petit résumé de ce qu'ils ont vu. voilà. Et puis, à la fin, alors je pense que c'est l'originalité de notre parcours, on a décidé de leur donner un modèle d'organisation de mémoire. La même chose, il y en a plusieurs qui nous semblent, alors qu'on a retravaillé pour que les élèves comprennent, c'est le mémoire, un système de mémoire qui a été réalisé par deux personnes, enfin deux chercheurs qui sont Béatrice Desgranges et je vais retrouver son nom, c'est excusez-moi, qui sont Béatrice Desgranges, je crois que je l'ai là. Francis Eustache. Et Francis Eustache, merci Scal. Donc voilà, on remet ces systèmes de mémoire qu'on a vus pour montrer que quand on travaille sur les mémoires, quand on fait une mémoire de travail, on a besoin de tous ces systèmes-là pour rendre efficace notre système de mémorisation. Voilà un peu le parcours que suivent nos élèves. Et Dominique, maintenant on a vu le parcours, on a une question, je pense que tout le monde a la même question, c'est qu'est-ce qui s'est passé après ? Ça a été quoi l'impact au niveau de la classe, des élèves, leur réaction, peut-être aussi la réaction des parents là-dedans, pour qui c'est quelque chose d'assez inhabituel finalement d'avoir ce type d'apprentissage au sein de l'établissement ? Alors, au niveau des élèves, je pense que quand on les met, quand ils sont dans la partie où ils recherchent, ils conçoient des, enfin, ils essayent de répondre à des questions, je crois que le fait qu'ils participent à cette recherche-là, ça leur plaît beaucoup. Ça leur permet d'être actifs, c'est quelque chose qui vraiment les implique. Je vais juste donner une anecdote par rapport à ça. Nous, au niveau, on passe le brevet des collèges et au brevet des collèges, il y a une épreuve qui est un oral sur un des parcours qui se suivent en collège, le parcours orientation ou le parcours santé. Donc, il y a des parcours et nous, on a introduit comme parcours notre parcours neurosciences. Et depuis deux ou trois ans, il y a des élèves qui choisissent en fin de cycle 4, donc à la fin du collège, de présenter ce parcours-là, de présenter ce qu'ils ont appris et de présenter ce que la mémoire, enfin, il y en a qui font sur la mémoire, ce que ça leur a apporté au niveau de leur apprentissage. Donc, on voit que petit à petit, ça rentre un petit peu dans quelque chose qui devient un peu une culture de l'établissement. Donc, au niveau des élèves, voilà, je pense qu'il y a des choses qui commencent à se faire. maintenant, on sent bien quand on fait la formation que ça dépend un peu de l'enseignant qui va présenter ce parcours-là. Si l'enseignant est convaincu, parce que c'est un parcours qui est tout fait, il y a un film à suivre, on peut suivre ce parcours-là, mais si on n'est pas convaincu et si on ne prend pas soit comme un dialogue avec les élèves, c'est un peu plus difficile. Il faut vraiment que ça soit pris comme vraiment une recherche de comment fonctionnent nos cerveaux et comment ça peut améliorer nos apprentissages. Donc, ça, c'est quelque chose au niveau des élèves, peut-être qu'on a amélioré et peut-être que dans le parcours, il y a aussi à la fin d'année à refaire un bilan. Par rapport aux parents, les parents, les parents chez nous sont très actifs. On a une association qui est très active. D'ailleurs, plusieurs fois, ils ont demandé à Pascal de faire une conférence au niveau des appels. Donc, je crois que les parents et M. Loiseau, le directeur, le dit aussi quand il reçoit les parents, sont très attentifs et très intéressés par le fait qu'on se questionne sur les apprentissages de nos élèves et qu'on essaye vraiment de réfléchir. On n'a pas des solutions, on n'a pas toutes les solutions, mais au moins, en se positionnant en tant que chercheur, ça nous fait poser plein de questions et ça nous fait mettre en place des choses qui peuvent être aussi intéressantes. Par exemple, au niveau du collège, on a décidé de ne plus faire d'interrogations surprises ou de devoirs surprises parce qu'on estime que ce n'est pas un mode d'évaluation qui favorise la mémoire et qu'on n'y voit pas beaucoup d'intérêt. Dans la vie, en général, on a des surprises, mais quand on prépare quelque chose, quand on prépare un examen, on sait sur quoi on va être évalué et puis ça permet de préparer plus simplement. Et puis, on a le droit de se tromper, on a le droit aussi de refaire quand on s'est trompé. Donc, on voit que cette réflexion des neurosciences, ça nous permet de réfléchir aussi à nos pratiques pédagogiques. Et là, on va glisser doucêtement vers la question. Maintenant que tu nous dis que ça nous aide pour nos pratiques, on a envie de savoir, on a tous envie de savoir si toi, dans ton quotidien, il y a des choses qui ont changé. Mais avant que tu répondes à la question, juste dans la boîte de chat, Marilyn demande, je vais te laisser répondre, pourquoi seulement, elle dit, wow, très beau parcours, pourquoi seulement à partir de la 6e et pas avant ? Pourquoi à partir de la 6e et pas avant ? Oui. C'est ça ? Alors, nous, on n'est qu'en collège, donc on commence à la 6e. C'est pour ça, tout simplement. Voilà, donc on ne peut pas commencer avant, mais je sais que dans notre groupe Graine Monde, il y a des professeurs des écoles, et il y a des professeurs des écoles qui font aussi un travail sur les neurosciences dans les écoles primaires. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait possibles, Marilyn, et si vous n'êtes pas déjà inscrite, vendredi, il y a quelqu'un qui voudra nous expliquer ce qui se passe dans les écoles primaires. Alors, au niveau des pratiques, il s'est passé quoi ? Ça a été quoi la révolution dans la salle de mathématiques au collège ? Alors, ce n'est pas des grandes révolutions, en fait, je crois que ce que nous apporte ce parcours-là, c'est une réflexion permanente sur notre pédagogie. Alors, moi, par exemple, quand je fais le parcours avec les élèves et que je suis en maths, on peut parler de la mémoire et on peut parler de la mémoire relativement techniquement, c'est-à-dire que je peux faire référence avec mes élèves en disant, attention, là, quelle mémoire on travaille ? C'est-à-dire, par exemple, il est important que de développer la mémoire procédurale, c'est-à-dire tout ce qui est automatisme et comment on la développe ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, je prends un exemple, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas les maths, mais par exemple, voilà, la notion de carré, 5 au carré, on essaye d'expliquer au bout d'un moment et puis au bout d'un moment, on aimerait aussi que les élèves, ça soit automatique, qu'ils nous disent que 5 au carré, ça ne fait pas 10, mais que ça fait 25. Donc, au début de chaque cours, excusez-moi, je vais juste arrêter pour revenir à mon page de diaporama. Voilà. Voilà. Au début de chaque cours, par exemple, je fais des petits rituels pour travailler cette mémoire. Moi, ce que nous, on appelle au collège, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a mes collègues aussi, des activités flash, c'est-à-dire sur des notions, c'est beaucoup de calcul mental, où on essaye d'établir à force de répétition des choses qui vont permettre aux élèves de faire des choses automatiques. Mais ça peut bien ne pas être simplement, c'est important de dire bonjour ou que ça soit automatisé, par exemple, de dire merci. C'est-à-dire travailler sur une mémoire qui nous facilite la vie de tous les jours. Et la mémoire procédurale, c'est quelque chose d'important. Et puis, en cours de maths, on peut parler aussi, quand on voit une notion, on peut parler d'encodage, c'est-à-dire cette notion-là, à quoi il faut que je la relie pour mieux la comprendre et pour mieux la restituer après. Donc, ça me permet aussi d'être assez technique. quand je suis en cours de maths et que j'ai travaillé avec les élèves sur la mémoire, on peut discuter comme ça sur des choses autres que des banalités. Il faut copier plusieurs fois pour que la mémoire marche bien, etc. On essaie vraiment de rentrer par rapport à ce qu'on connaît sur le cerveau. Puis, on travaille aussi beaucoup sur la notion d'erreur. Parce que c'est important si on encode une erreur, c'est-à-dire si nos connexions ne se font pas bien au départ, il faut mieux la reprendre très rapidement une fois après l'apprentissage que de la laisser se forger un chemin un peu plus profond. Donc, voilà, on a le droit de se tromper, mais c'est important d'analyser ses erreurs. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Et puis, au niveau du collège, je pense que dans un ensemble général, eh bien, ça permet aussi de réfléchir sur notre organisation. Aujourd'hui, là, après neuf ans ou dix ans, on est en train de réfléchir sur le fait qu'on trouve que dans l'organisation d'une journée, il y a trop de matière les unes derrière les autres. C'est-à-dire que les élèves enchaînent des fois six matières d'une heure et que ce n'est peut-être pas la façon la plus simple de se poser et de favoriser la mémorisation. Donc, on est en train de réfléchir à une organisation, à analyser le temps pour que les élèves n'aient plus au maximum que quatre séances un peu plus longues dans la journée. donc, on rentre dans cette réflexion-là parce que derrière nous, je pense, on a un travail de neurosciences. Alors, tu as commencé à ébaucher le début de ce que vous avez vu là. Vous l'avez vécu collectivement, il y a eu des répercussions individuellement sur vos pratiques et donc, là, sur le long terme, on voit que ça vous a amené à, ensemble, décider que peut-être vous alliez tous vous mettre à faire des activités flash ou que peut-être vous alliez changer l'organisation générale des emplois du temps. Est-ce qu'il y a eu d'autres répercussions au niveau de l'équipe de ce travail engagé sur les neurosciences ? Alors, on n'est pas, tout le monde fait des activités flash, ça dépend aussi de chacun. Ce qui, par rapport à notre équipe, d'abord, on a la chance d'avoir un chef d'établissement qui est d'abord l'initiateur du projet, donc il rentre complètement dans le projet et puis, sa façon de manager, c'est vraiment deux, à mon avis, deux choses qui sont essentielles, c'est-à-dire, c'est de laisser une liberté, c'est-à-dire que ce n'est pas imposé, voilà, chacun est libre de s'engager dans la démarche et puis, c'est vraiment une organisation plus horizontale que verticale, c'est-à-dire que, voilà, chacun peut apporter ses idées. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui favorise le fait que beaucoup d'enseignants s'intéressent à cette question-là. Pas tous, on a cette liberté aussi, parce qu'il n'y a pas que les neurosciences, il y a aussi d'autres choses qui marchent, on a cette liberté-là d'apporter des choses qui sont nouvelles. Mais, dans l'ensemble, ça permet aussi de consulter tout le monde et puis, aussi, de justifier nos choix. C'est-à-dire que, voilà, à force de pratique, on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas trop. Catherine Vidal, c'est une autre question, dans sa conférence avant, ce que j'ai pu en suivre au départ, elle disait qu'une des questions par rapport à l'enseignement, c'était de faire des ponts entre les disciplines. C'est vrai que ça, c'est aussi une question, pour la mémoire, c'est aussi une question. C'est de dire, voilà, de voir que peut-être que nos élèves, on ne favorise pas dans notre organisation des ponts entre les disciplines. Même certains pays qui ont décidé d'arrêter et d'enseigner au lycée, notamment par matière et qui ne fonctionnent que par projet pour favoriser les ponts. Ça, c'est un droit d'une intervention. Ça reste une grande question, oui. Ça, c'est une grande question et c'est la question de demain, enfin d'aujourd'hui pour certains puisqu'ils ont décidé de tout réformer. Je m'arrête parce qu'il y a une petite question, il y a deux questions qui viennent de tomber. La première, c'est pouvez-vous nous rappeler combien d'élèves ont participé à ce projet ? Est-ce qu'ils ont participé sur une année seulement ? Alors, sur la mémoire, on a commencé avec un projet de deux classes. Ce parcours sur la mémoire, on l'a mis en place il y a trois, quatre ans. et aujourd'hui, il est mis en place sur toutes nos classes de cinquième, c'est-à-dire que nous, on a neuf classes de cinquième, donc ce parcours-là, il est mis en place autour de, pour 230 élèves de cinquième. Dans les autres niveaux, même chose, alors je ne parle que de la mémoire ici, dans les autres niveaux, en sixième, tous les élèves de sixième participent aussi à un travail sur les neurosciences. Et en quatrième, troisième, c'est encore un peu réduit, mais on essaye de poursuivre ce travail-là. Mais ça reste, le parcours reste à étendre un peu plus. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est une jolie victoire. On est passé de deux classes à la totalité des cinquièmes avec un peu, oui, un parcours qui se positionne en gros de la sixième jusqu'à la quatrième, troisième, et Hugo demande est-ce qu'il y a aussi les secpas ? Les secpas, ils participent un peu. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans ces questionnements. Même les Ulysse, nos élèves d'Ulysse, participent à cette réflexion-là sur le fonctionnement du cerveau. Alors, peut-être autour des émotions, alors il y aura un autre thème sur les émotions, autour des émotions, voilà. Alors, il y a une autre question, je ne suis pas Guillaume et Hugo te remercient pour tes réponses, je ne sais pas si tu vois la zone de tchède, donc je te fais le record. Il y a Mariana qui en fait me pose une question, je n'ai pas vraiment la réponse, mais est-ce qu'il faut avoir un accord de l'Académie pour mener des projets pareils où la décision est-elle prise localement ? Alors, nous, on n'a pas de décision de l'Académie, c'est nous qui avons décidé d'introduire les neurosciences dans notre parcours. On l'a introduit d'abord dans les réunions de classe et puis on l'a introduit aussi parce que dans notre collège, justement, pour faire des liens entre les disciplines, on a trois semaines qu'on appelle des semaines EPI ou projet où on fonctionne par projet et les neurosciences font partie de ces projets-là. Donc, ça nous permet, non, il n'y a pas, c'est notre décision par rapport à notre établissement. Alors, ça peut les questions, je continue. Utilisez-vous encore le livret Les neurosciences au cœur de la classe dans le collège ? Oui, on était à l'origine de ce parcours-là après le Canada, c'était un des livrets qu'on a utilisé. Alors, on l'utilise encore mais il est certainement à retravailler ce livret-là parce que ce que je disais, c'est qu'en fait on voudrait introduire vraiment un parcours pour que les élèves ne soient pas un parcours d'enseignement mais ça soit un parcours de recherche. C'est-à-dire que c'est important que comment je dirais ce livret-là en fait il est difficile à utiliser en faisant page par page. Il faudrait que je crois qu'on est en train de travailler aussi sur un autre livre où on va plutôt donner des pistes aux enseignants pour construire leur propre parcours et leurs propres activités plutôt que faire des activités qui soient déjà toutes prêtes et qui ne sont peut-être pas forcément adaptées à chaque établissement. La question de l'adaptation et de la contextualisation va ce sujet. On vous pose la question mais je crois qu'il y a quelqu'un qui n'était pas là au début. Comme vous parlez d'APEL je suppose que vous êtes dans l'appel de vous demander C'est une association de parents d'élèves. D'accord. Donc vous êtes dans le privé c'est ce que demande Blondie. Voilà. Pour clarifier. Et puis est-ce que vous pourriez rappeler à Marilyn les trois questions que vous posez aux élèves pour qu'ils puissent faire la vidéo ? Pour vous qu'est-ce que c'est que la mémoire ? A quoi elle sert ? Et comment peut-on l'améliorer ? Parce qu'en fait la mémoire on s'en sert tout le temps. Elle est constitutive de notre identité humaine. Et donc voilà c'est ça à quoi on veut amener les élèves. Alors une petite question encore donc on a vu le parcours le cheminement comment on est rentré dedans un chef d'établissement qui a l'air plus merveilleux que merveilleux forcément on a pas envie d'être chez vous là et puis une culture qui gagne en fait la totalité des équipes il n'y a plus d'interrogation surprise chez vous juste le rêve c'est quoi le futur maintenant c'est quoi les perspectives qu'est-ce que vous commencez à envisager à voir de différent pour demain ? alors nous dans notre alors le futur c'est d'ailleurs une de mes questions moi j'aimerais bien travailler cette notion de mémoire de futur ça c'est quelque chose d'important parce qu'en fait on s'aperçoit de plus en plus que la mémoire est tournée autant vers le futur que vers le passé et donc c'est une notion qui serait aussi intéressante à travailler avec les élèves mais bon pour nous alors comment je vais je vais introduire ça d'abord moi je voudrais dire que cette pratique des neurosciences elle m'a amené à faire beaucoup de lectures déjà il y a beaucoup de livres qui sont intéressants à lire je crois que c'est quelque chose qui est important dans un projet action recherche et puis elle m'a amené à vraiment me situer j'ai pas de j'ai pas comment je dirais je suis toujours dans une permanence en permanence dans une réflexion donc elle m'amène à réfléchir et je pense qu'elle amène le collège en général à réfléchir sur ses pratiques sur sa pédagogie sur comment améliorer les choses aujourd'hui enfin je ne sais pas si ceux qui m'écoutent partagent là aujourd'hui l'enseignement nous pose beaucoup de questions nous pose beaucoup de questions par rapport à ce monde qui évolue très vite par rapport à nos élèves à ce qu'on apprend à nos élèves à ce que eux comment ils se retrouvent au niveau du collège donc quand je disais par exemple la question est-ce qu'aujourd'hui les disciplines sont toujours aujourd'hui avec ce qu'on connaît sur les neurosciences est-ce que partager faire un emploi du temps que par discipline est-ce que c'est toujours au portat est-ce que les classes d'âge sont toujours au portat on voit aussi que quand on cherche un petit peu dans les neurosciences les élèves notre cerveau évolue de manière différente suivant donc on n'apprend pas tous à la même vitesse et c'est pas grave donc est-ce que est-ce que fonctionner par âge par classe d'âge c'est toujours au portat donc nous on a commencé au niveau du collège une réflexion sur sur un collège qu'on souhaite monter qui serait un collège expérimental voilà qui nous permettrait un petit peu de de transformer l'école alors on a cette grande ambition de transformer l'école c'est-à-dire de de partir sur sur des choses un peu différentes ouais alors c'est très vague c'est très vague sur ce que sur ce que je dis mais une des difficultés qu'on a en France alors je vais pas faire une des difficultés qu'on a en France c'est que notre système éducatif en fait nous donne plein de c'est très hiérarchique c'est-à-dire que les programmes sont très étendus sont très il y a beaucoup de choses dans les programmes en fait on nous assiste beaucoup on nous dit beaucoup de choses on nous explique même des fois qu'il faut commencer l'année scolaire avec de la musique donc moi c'est pas ce que j'attends dans l'organisation j'aimerais plutôt qu'on nous dise quels élèves enfin les grands les grands éléments quels élèves on voudrait former et qu'on laisse aux différentes équipes pédagogiques équipes pédagogiques de l'espace de la liberté pour pouvoir mettre des solutions pour former ce genre d'élèves on attend plus enfin moi j'attends plus d'un gouvernement qui donne un cadre qui soit assez vaste et que les que les équipes puissent décider par elles-mêmes comment elles vont réussir à à rentrer dans ce cadre-là je ne sais pas si je suis clair il y a des par exemple il y a des pays comme le Portugal comme la Finlande où ils disent voilà nous on veut former un élève qui maîtrise les nouvelles technologies qui soit coopératif voilà qui donne des grands cadres et après c'est à chaque équipe de voir quelles formations ils vont donner pour atteindre ces cadres-là l'école de demain peut-être peut-être l'école de demain on y travaille en tout cas merci alors juste des pas des questions mais des retours Dominique Marie Bernadette vous dit vous dit s'adresse à vous dans la boîte de chat pour vous dire j'adore votre intervention car elle m'aide dans ma réflexion de pédagogue en lien avec mon domaine d'enseignement Mouna une pédagogie sur mesure c'est top pousser une prise de conscience de l'élève sur son propre apprentissage c'est intéressant bravo à vous donc ce qu'on va vous proposer c'est peut-être d'ouvrir les micros si est-ce qu'on rajoute des choses Dominique ou est-ce qu'on propose à chacun d'ouvrir son micro ? on peut discuter je pense que c'est ça qui est intéressant c'est le dialogue bien sûr je vais couper voilà je vais revenir et on va se regarder donc si vous avez des questions hop on branche le micro et on prend la parole en tous les cas merci de ce témoignage parce que ça donne envie on a envie de se faire embaucher dans cette lecture demain bonjour Olivier oui bonjour oui Olivier de Bordeaux je suis enseignant en lycée professionnel et merci merci Dominique pour ta présentation c'est vraiment très très intéressant et très très motivant voilà moi j'anime un groupe de neurosciences on travaille avec des collègues justement sur les neurosciences notre difficulté en ce moment c'est le passage à l'action au niveau des élèves et j'ai trouvé ton approche par le fait d'impliquer les élèves dans la recherche c'était vraiment c'est une solution magnifique c'est peut-être ce qui nous manque nous donc ça me donne des idées voilà et c'est pour ça je voulais savoir est-ce qu'il serait possible avec le droit d'auteur bien sûr de récupérer ton questionnaire parce que je trouve que c'est une bonne approche pour introduire les neurosciences auprès des élèves voilà alors je ne sais pas si c'est possible alors je si on le récupère je vais enfin moi je fais partie d'un groupe de recherche qui s'appelle grain de monde donc je verrai avec grain de monde de le mettre sur ce site-là d'accord que ce soit un document qu'on puisse partager d'accord 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 je pense que ça va être ça devrait être possible d'accord d'accord mais pour réagir mais pour réagir par rapport à ce que tu as dit je crois qu'il faut qu'on arrête dans notre enseignement enfin c'est ma réflexion par rapport au maths mais dans le professionnel vous y êtes peut-être plus habitués qu'on n'est plus dans un système de transmission enfin dans une transmission c'est-à-dire donner des informations je crois que c'est toujours intéressant de partir de ce que vivent les élèves pour créer vraiment un intérêt oui tout à fait d'accord avec toi bien sûr bien sûr oui les rendre acteurs oui tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi bien sûr tout à fait et c'est peut-être ce qui nous manque nous c'est pour ça que le groupe de travail avec les collègues ça fait un an qu'on travaille et voilà pour une grande majorité des collègues ils ont du mal à passer à l'action dans leur classe voilà parce que je pense qu'ils sont dans cette posture de plutôt d'enseigner des neurosciences plutôt d'enseigner plutôt d'utiliser les neurosciences et toi ce que tu amènes c'est vraiment amener les élèves à se poser des questions sur les neurosciences à être eux-mêmes des chercheurs des apprentis chercheurs et ça je trouve c'est excellent c'est excellent moi une des choses que j'ai appris le plus par rapport aux neurosciences qui m'a vraiment qui m'a vraiment comment dire un peu remis en question et bouleversé c'est qu'en fait notre cerveau fonctionne par rapport à l'expérience de chacun c'est à dire qu'on apprend aussi avec ce qu'on vit notre expérience et par exemple en maths je donnais un exemple quand je fais un peu de formation je donne cet exemple-là quand je faisais des statistiques par exemple je parlais des jeux de cartes je parlais de trèfles de carreaux etc. jusqu'au jour où je me suis aperçu que pour beaucoup d'élèves les jeux de cartes ça n'existait plus ils ne savaient plus ce que c'était donc en fait ce que je pouvais leur apprendre ça ne leur faisait pas référence et donc c'est intéressant dans le milieu professionnel même on ne sait pas de prendre conscience que nos élèves nos élèves ont leur propre expérience et qu'il faut partir de cette expérience-là pour savoir un petit peu sur quel chemin on peut les mener tout à fait correct je suis prof de maths aussi et ton exemple de jeux de cartes je l'ai testé aussi avec des élèves de cultures différentes et je lançais un cours de probabilité sur les jeux de cartes parce que évidemment c'est plus facile puis il y en a qui m'ont regardé avec des grands yeux ils n'avaient jamais joué aux cartes parce que c'est les cartes un exemple où ça ne peut pas fonctionner voilà où l'encodage est difficile voilà exactement merci bonsoir merci pour votre intervention moi j'ai utilisé le livret que vous aviez travaillé puisque j'étais venue au colloque du graine il y a plusieurs années et je l'ai repris cette année parce que je n'ai pas enseigné pendant un certain temps puisque j'avais un poste de direction en lycée professionnel et là j'ai repris l'enseignement avec des jeunes migrants et en début d'année j'ai utilisé le livret pour expliquer à ces jeunes leurs leurs composantes en neurosciences en fait travailler un petit peu avec eux sur le stress et je travaille par étapes avec le livret conjointement à ma matière puisque je fais microbiologie alimentation ce sont des élèves en CAP en restauration en fait service en restauration et je jongle entre différentes langues je parle un peu en anglais avec eux j'ai des jeunes dyslexiques dyscalculiques j'ai une assistante qui peut traduire aussi en arabe parfois les cours enfin voilà c'est pour le cadre mais c'est vrai que entre le passage de l'utilisation du livret et retravailler ma pédagogie j'ai eu du mal là parce que j'arrivais pas à trouver la clé vraiment et là vous venez vous d'en donner une aussi en fait partir de leur vécu quand ils sont en entreprise puisqu'ils sont en apprentissage et puis récemment je les ai mis en groupe de travail et ils allaient chercher l'information sur leur téléphone mais j'ai pas encore réussi à les faire passer à l'expression finale si ce n'est que dans les écrits à partir des travaux que je leur donne mais vous vous passez par l'acte créatif je trouve puisque vous leur demandez de faire aussi des vidéos et je me dis que dans mon travail actuel il manque peut-être aussi cette dimension là et travailler plus peut-être aussi avec les tablettes pour l'instant avec les téléphones c'est vraiment faire de la recherche de vocabulaire qu'ils traduisent aussi les cours puisque certains parlent très mal notre langue ils ont juste eu neuf mois d'apprentissage de la langue donc j'autorise la traduction la recherche mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce que vous leur demandez passe par de la création et que ça donne une autre dimension c'est le point de départ je trouve que c'est important que les élèves puissent exprimer ce qu'ils ressentent oui et déjà parce que je pense que nos élèves ne parlent pas de zéro avec leur expérience ils ont toujours des idées sur certaines questions et qu'ils puissent les exprimer c'est important mais ce qui serait intéressant aussi c'est peut-être qu'à la fin du parcours ils puissent de nouveau créer quelque chose pour dire ce qu'ils ont retenu et qu'on voit l'évolution oui mais en fait en lycée pro actuellement ils ont ce qu'on appelle à faire le chef-d'oeuvre mais c'est vrai que je me rends compte que je n'ai pas fait de passerelle avec le professeur qui fait le chef-d'oeuvre aussi vous parliez de cloisonnement et là ça me répond aussi sur sur ce cloisonnement voilà enfin c'est une réflexion oui oui on est là aussi pour moi je crois que c'est très important enfin c'est ce que moi j'apprécie au niveau de notre collège et puis quand je fais des formations c'est ce partage d'expériences je crois que c'est primordial dans l'enseignement aujourd'hui de partager nos expériences et vous à la mission laïque française vous avez des expériences qui viennent de partout dans le monde donc c'est intéressant moi je découvre la mission laïque aussi en tout cas merci beaucoup merci à vous Marie-Bernadette je vous en prie c'est un plaisir d'écouter Marie-Bernadette et bien dis donc pardon vous me connaissez oui je crois oui y a-t-il d'autres questions ou d'autres interventions oui bonjour bonjour bon je suis 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 enseignant au lycée donc je vous remercie déjà pour votre intervention franchement c'est super intéressant c'est vrai que les lycéens c'était aussi des collégiens avant et nous en fait dans notre lycée on a mis en place une démarche qui était basée sur l'aménagement des espaces dans la classe et ce qui a favorisé en fait le rapprochement en fait le micro ne marche plus pour moi vous m'entendez oui ça a favorisé si vous voulez le rapprochement des élèves entre eux qui a permis en fait d'avoir une justement une intelligence plus horizontale et collective cette démarche là elle a été importante dans le fait où on a réussi à créer des groupes qui sont qui collaboraient et il y a aussi eu de la coopération entre groupes donc c'était sur un projet commun donc issu de la démarche projet j'y associe également des enseignants d'autres disciplines en prenant en compte le système donc qui est dans la réforme du bac STI donc science technologie ingénierie mathématiques donc des enseignants de mathématiques de physique et d'ingénierie et c'était vraiment intéressant parce que les élèves ils se sont retrouvés un petit peu dans les cours où ils ont pu voir justement que les équipes ont été assez soudées et qu'on travaillait sur le même objectif et il y a eu vraiment de la créativité au niveau des élèves qui était assez surprenante et aussi ça a créé un climat de travail et de production ce qui a permis d'évaluer des compétences par rapport à leur examen par rapport à certaines compétences nécessaires pour l'obtention de leur examen donc c'est vrai qu'en passant en serrant un petit peu plus la façon de penser comment créer comment penser ça fait un travail sur l'élève et souvent ils sont vraiment forts de propositions dans de nouvelles solutions en fait que nous en tant qu'adultes ou enseignants on ne voit pas forcément vu l'évolution constante des mœurs et des usages entre eux dans les élèves par rapport à leur environnement etc donc voilà je voulais juste partager cela par rapport à cette petite expérience que j'ai eue dans mon établissement merci beaucoup moi aussi je souhaiterais partager un petit peu une expérience est-ce que vous m'entendez ? oui voilà je m'appelle Valérie j'ai eu la chance de pouvoir suivre le DU avec Pascal Toscani le DU neurosciences et apprentissage tout au long de la vie et puis suite à ça j'ai mis en place des expérimentations dans ma classe et depuis cette année j'ai travaillé beaucoup sur la mémoire avec des CM1 CM2 donc en primaire avec une démarche aussi où on est parti de la représentation qu'ils avaient de ce que c'était avec la mémoire en allant bien moins loin que ce que vous avez fait mais en mettant en place un planning de mémorisation en fait pour réactiver avec une périodicité les notions fondamentales donc en fait après chaque chaque leçon importante on se pose des questions auxquelles on doit être capable de répondre on le fait collectivement avec les enfants ils formulent les questions on formule les réponses inspirées du livre de monsieur Berthier apprendre à mieux mémoriser donc en fait ils ont une grille avec 5 réactivations de la notion qui a été vue pour chaque question ils ont la réponse en bout de ligne ils replient la feuille pour ne pas avoir la réponse donc en fait ils sont en auto-évaluation constante de leur mémoire ils lisent la question ils essayent de répondre ils comparent pour avoir le feedback directement avec leur phrase-réponse s'ils ont répondu correctement par rapport à ce qui est attendu ils se mettent un point vert sinon ils se mettent un point orange et puis ils font ça au bout de le premier jour après la leçon au bout d'une semaine au bout de 15 jours au bout de 4 semaines et au bout de 8 semaines et ils adorent en fait ils aiment beaucoup faire ça petit témoignage merci merci Valérie moi je veux bien aussi témoigner Elisabeth je suis dans un collège à Beaupreau donc situé pas loin d'Angers à Saint-Charles nous on est avec Pascal dans cette démarche de recherche-action depuis 3 ans donc c'est une vraie chance comme vous l'avez dit Dominique c'est vrai que ça a vraiment permis de changer des représentations nous les thèmes c'est la mémoire et l'attention donc c'était vraiment très intéressant d'entendre après voilà ce qui a été mis en place à Saint-Charles pour les élèves nous on l'a fait au niveau d'une classe de 4ème et de 2 classes de 2 secondes au niveau du lycée général et du lycée professionnel donc ben effectivement c'est c'est une démarche dans laquelle on est entré puis dans laquelle après on est engagé et puis voilà on est après dans cette dans cette dynamique de questionnement comme les uns et les autres vous l'avez dit et donc ça c'est c'est vraiment très riche j'ai j'ai beaucoup aimé aussi ben voilà les précisions que vous aviez apporté en disant qu'effectivement voilà le fait de ne pas imposer après à tous mais de le de le faire d'une manière que chacun y trouve l'intérêt le sens la coopération aussi avec avec les parents ça semble essentiel et je trouve ça sans doute ben très gratifiant pour les parents de savoir que vous les vous les rendez autant partenaires parce que c'est vrai qu'on est on est souvent interpellé voilà pour des questions donc sans doute que ça une question que vous pose la relation avec les familles est sans doute maintenant différente de manière générale oui certainement oui donc merci est-ce que je peux poser une question bonsoir bonsoir merci pour votre intervention moi j'aurais une question est-ce que vous pouvez nous parler des bénéfices que vous avez pu constater sur les élèves alors il faut pas faut je vais répondre il faut pas croire que c'est une solution miracle où tous les élèves vont progresser moi ce qui me semble intéressant c'est